Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui parcourt chaque semaine les stations thermales de la région sur Logos FM. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à être à Roya Tonic pour parler d'une journée particulière qui va se dérouler le mercredi 23 octobre, la journée des petits baigneurs et familles. Mon invitée est Aurélia Pic, responsable communication de Roya Tonic. Bonjour Aurélia. Bonjour Stéphane, on est très heureux aussi que tu sois ici pour en parler aujourd'hui. Tu es inhabituée en plus de l'émission. Alors comment est née cette idée de dédier une journée aux enfants et aux familles à Roya Tonic ? Alors en fait il existait déjà depuis plusieurs années des soirées petits baigneurs, donc où on acceptait les enfants à partir de 6 mois et on bloquait donc une après-midi où Roya Tonic était privatisé vraiment pour les tout-petits et leurs parents et ça remportait un franc succès, on était presque un petit peu frustrés de se dire ce ne sont que quelques heures de l'après-midi. Donc du coup on s'est dit cette année, on tente l'aventure et on fait une journée entière pour, on a appelé ça les petits baigneurs, donc à partir de 6 mois et leurs parents et puis éventuellement grands frères, grandes sœurs, donc on se dit on aura bien sûr des jeunes enfants aussi. Quel est l'objectif de cette journée ? Alors pour nous c'est déjà bien sûr d'ouvrir Roya Tonic aux familles puisqu'habituellement on accueille nos clients à partir de 6 ans. Donc ça permet là d'avoir vraiment les parents et leurs enfants et puis bien sûr nous on est là aussi pour le bien-être, donc faire découvrir les bienfaits de l'eau en famille. Les tout-petits, on les acclimate comme ça un environnement qu'ils découvrent plus particulièrement en jouant et puis du coup bien sûr ça a un petit côté pédagogique parce qu'on va pouvoir leur donner les premières informations sur l'eau, ses bienfaits et puis comment les prémices peut-être même un peu de l'apprentissage de la natation aussi. Donc tu parlais de natation, les maîtres nageurs vont être très présents durant cette journée ? Oui c'est une journée qui leur tient bien à cœur et on comprend pourquoi parce que bien sûr ils sont mobilisés ici à Roya Tonic pour la surveillance, là ils vont quand même être là vraiment dans un accompagnement de la famille et on sait que c'est important aujourd'hui vraiment pour les enfants d'apprendre à nager le plus tôt possible et d'être à l'aise dans l'eau. Donc ils sont eux-mêmes très à l'aise et ils vont être justement dans l'eau avec les familles. Donc ça c'est sympa comme tout, ils seront bien sûr sur les plages pour accompagner tout le monde. Et puis dans l'eau pour des petits ateliers de découverte, bien sûr il y a des toboggans, il y a des tapis, il y a plein de jeux et d'installations qui sont mises en place ce jour-là. Et les maîtres nageurs ne sont jamais très loin et en tout cas toujours en vigilance pour que tout se passe pour le mieux et que tout le monde s'amuse. Aurélia, quelles sont les modalités de participation à cette journée à des petits baigneurs et familles à Roya Tonic ? Alors c'est assez simple, il n'y a pas d'inscription préalable puisque là c'est une journée complète. Donc de 10h à 19h30, les familles peuvent venir quand elles veulent et donc bénéficier d'un temps illimité dans les bains. Donc ça c'est assez sympathique, donc il n'y a pas de pression dans les vestiaires ou quoi pour se rhabiller, on prend le temps qu'il faut. Après bien sûr les moins de deux ans, on demandera un carnet de santé de vaccination pour les tout petits. Et puis sinon pour les plus de six ans, l'idée c'est quand même qu'ils sachent nager ou sinon qu'ils aient bien sûr des brassards. Et sinon quelles affaires de bain faut-il prévoir ? Alors c'est toujours le petit maillot de bain pour les enfants, on a aussi des couches jetables à l'accueil pour les tout petits. Et sinon serviettes, si possible des petites claquettes de bain et peignoir pour le côté coucouning si vous le souhaitez, sinon on en loue aussi à l'accueil. Merci Aurélia, on fait une petite pause musicale, on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de cette journée des petits baigneurs et familles à Roya Tonic. C'est parti de ce en peignoir, je suis toujours à Roya Tonic avec Aurélia Pic, responsable communication. On parle de la journée du 23 octobre, la journée des petits baigneurs et familles, une journée entière qui sera dédiée aux enfants et aux familles comme le nom l'indique. Aurélia, est-ce que les individuels pourront quand même participer à cette journée, venir à Roya Tonic normalement ? Oui bien sûr, alors ça c'est la nouveauté, on ne privatise pas pour les familles, on laisse bien sûr l'accès à des individuels qui peut-être seraient de passage à Clermont-Ferrand, n'auraient pas été prévenus. Donc on les informera bien sûr que dans les bains, on sera sur un dispositif un petit peu plus ludique avec des ateliers, des toboggans, etc. Et bien sûr, on l'espère beaucoup d'enfants, mais bien sûr les individuels peuvent venir profiter de nos saunas, de nos hamams, de tous les bains à différentes températures. Et ça restera un moment agréable pour tous, voilà, pour passer quelques temps. L'avantage, c'est qu'on leur proposera un tarif réduit pour ces individuels, puisqu'en connaissance de cause, on aura un dispositif qui est un petit peu différent du Roya Tonic qu'on connaît en semaine, hors événement. Je crois qu'il y a des partenaires qui vous accompagnent sur cette journée. Oui, alors on a toujours de nombreux partenaires qui sont avec nous, notamment Volvic qui est souvent à nos côtés pour toutes les activités aquafitness. Et puis là, on aura par exemple le magazine QLF, donc Que la Famille, qui est toujours partenaire, bien sûr, incontournable de ce type d'événement et très motivé à nos côtés. Alors, il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce que Bubule sera là ? Ah, Bubule ! Alors, maintenant, on nous la réclame, donc elle ne peut pas ne pas faire son apparition. Elle sera là, bien sûr, vraiment, à mon avis, elle va avoir à cœur d'accueillir dès l'entrée de Roya Tonic. Elle aime bien aussi venir faire un petit tour dans les bains, donc à mon avis, bien sûr, les enfants pourront venir serrer la patte de Bubule. Alors, Aurélia, Roya Tonic a participé au week-end mondial du bien-être, aux côtés de tous les acteurs de la station. Quel bilan vous tirez de cette participation à l'événement ? Alors, un bilan positif. Bon, déjà, on est au cœur de Roya, donc on avait l'impression vraiment d'être aussi au cœur de l'événement, parce qu'il se passait cette année beaucoup de choses à Roya. Donc ça, c'était sympa. On sait aussi qu'on peut toucher grâce à ça une nouvelle clientèle qui découvre, on avait mis en place bon nombre d'ateliers pour découvrir les activités que propose Roya Tonic et puis les amener vers soit des activités vraiment de détente, comme avec le massage aquatique, soit des activités un peu plus fitness avec de l'aqua-bike, de l'aqua-gym et des rituels autour des saunas et des hamams. Donc, on pense que Roya Tonic a tout à fait son rôle à jouer là-dedans et aussi est très heureux de contribuer, de participer à cet événement mondial. Ne l'oublions pas ! Et oui, une centaine de pays. Aurélia, est-ce que tu veux nous parler des nouveautés ou des prochains temps forts à Roya Tonic ? Alors, on continue bien sûr avec toutes les activités habituelles que vous pouvez découvrir sur notre site Internet. On a beaucoup d'activités aqua-fitness. L'année prochaine, on va mettre l'accent sur tout ce qui est sauna et hamam parce qu'on se rend compte que vraiment, il y a des bienfaits qui sont vraiment connus et reconnus. Donc, tout notre personnel des bains est en train de se former pour accompagner au mieux les clients là-dedans et proposer véritablement des rituels qui sont intéressants, à la fois pour du grand public qui, comme ça, pourra revenir seul et profiter de ces installations convenablement. Et puis, à la fois, nous, on met aussi l'accent, par exemple, sur les sportifs qui viennent nombreux à Roya Tonic pour récupérer ou se préparer à la compétition. Et tout ça entre vraiment dans une dynamique commune. Donc, on est toujours dans de la détente, mais aussi, pourquoi pas aller vers de la performance ? Absolument. Alors, Aurélia, tu es une habituelle de l'émission. Tu connais la question rituelle de fin. Quand es-tu retrouvée en peignoir la dernière fois ? Alors, c'était au week-end mondial du bien-être, bien sûr, et toujours en compagnie de Stéphane. On a célébré ça. Et là, on va se faire certainement aussi un petit peignoir avec bubule très prochainement. J'en doute pas. En tout cas, un grand merci pour ta participation en peignoir. Et donc, on souhaite pleine réussite à cette journée du 23 octobre à Roya Tonic, la journée des petits baigneurs et familles. On viendra y faire un tour. À bientôt, Aurélia. À bientôt. On vous attend. Et merci beaucoup, Stéphane.